Je voudrais vous amener dans le royaume du PDCI RDA, dans le fin fonds du PDCI RDA, parti fondateur, parti qui a acquis l'indépendance pour les Ivoiriens, premier parti de Côte d'Ivoire, le parti le plus vieux aussi, qui a vu passer plusieurs générations. Le PDCI donc de M. Félix Soufouette-Boigny, ensuite de M. Henri Conant-Bédier, donc que leurs âmes reposent en paix, et aujourd'hui le PDCI de M. Tidiane Thiam. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un très beau pays, où il fait bon vivre, mais c'est aussi le pays de toutes les contradictions et de toutes les histoires infraisemblables. Comme disent les Ivoiriens, si on vous explique la politique ivoirienne, et que vous l'avez compris, je sais que vous n'avez rien compris. Parce que la politique ivoirienne est une politique qui est faite de rebondissements, et malheureusement le peuple ivoirien dans son évolution n'évolue pas avec la politique, n'évolue pas avec les changements, les changements sociaux, les changements en politique, les changements de régime, et surtout, surtout les changements de mentalité, qui sont en fait la base d'un pays développé. Les changements de mentalité qui permettent à un citoyen de mettre son pays en premier, et non pas son ventre. Et malheureusement, dans nos pays africains, c'est cela qui nous tue, parce que chacun vient, chacun veut manger, chacun veut même manger un peu trop vite, et en voulant trop vite manger, on finit parfois par s'étouffer, et on installe le chaos, parce que comme on veut manger, comme on veut à tous les coups continuer à manger, comme on veut à tous les coups continuer à garder tout pour soi, comme on refuse de penser aux besoins de la population, comme on néglige ce que pense la population, alors on se retrouve dans des tractations politiciennes qui ne font qu'empirer l'atmosphère socio-politique de nos pays. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste, d'ailleurs, la Côte d'Ivoire est encore plus en danger que tous les autres pays, parce que notre pays est assis sur une fournaise, avec des positions tranchées partout, des personnes qui disent que si ce n'est pas elles, la Côte d'Ivoire ne doit pas avancer, les partis politiques sont pour la plupart tranchés sur leur position, le PPCI vous dira Babo ou rien, le RDR vous dira Ouattara ou rien, le GPS vous dira Soro-Guillaume ou rien, etc., etc. Donc, avec ces positions tranchées, quel est l'espoir du peuple ivoirien aujourd'hui ? C'est qui les Ivoiriens doivent-ils compter ? Vous savez, nous attendons toujours l'avènement de cet homme altruiste, cet altruiste qui va montrer aux Ivoiriens comment on aime son pays. Cette personne, cet homme ou cette femme, pourquoi pas, qui va donner l'exemple de la probité, un exemple de probité incontestable, un exemple d'amour de son pays, de patriotisme qui n'a rien à voir avec les patriotismes politisés qu'on utilise comme des armes fatales pour détruire la Côte d'Ivoire. Mais quelqu'un qui va dire aux Ivoiriens, si un Ivoirien vend des papiers ivoiriens, il va en prison parce qu'il n'aime pas son pays. Si un Ivoirien vend la forêt, il va en prison parce qu'il n'aime pas son pays. Si un Ivoirien pose des actes anti-patriotiques, il va en prison pour que l'Ivoirien apprenne, en fait, à continuer à aimer son pays. Et ce soir, nous parlons d'un jeune monsieur. Un jeune monsieur qui est notre promotionnaire, parce que nous sommes de la même génération, peut-être trois ans de plus que certains parmi nous, quatre ans, deux ans, même âge, avec beaucoup de ceux qui sont nés juste à l'entrée des indépendances, qu'on ne pouvait pas dire au début des indépendances, monsieur Tidiane Thiam. Nous parlons aujourd'hui du nouveau président du PDCI RDA et de sa première sortie qu'il a effectuée dans la zone de la Nawa, avec la zone du Sassandra, toute cette région-là, où il est allé voir le peuple Bété, mais aussi les halogènes. N'oubliez pas que cette zone-là affronte beaucoup d'halogènes. C'est-à-dire nos frères qui viennent du Mali, qui viennent du Burkina Faso, qui viennent de la Guinée, et qui sont tous représentés dans cette région. Donc, nous avons Soubré, nous avons Saïwa, nous avons toute cette zone, Sassandra, j'ai cité, et il est allé là-bas pour une grande tournée et il a choisi cette zone pour sa première tournée. D'ailleurs, il a expliqué pourquoi il a choisi cette zone, parce que pour lui, cette zone-là, c'est la zone où il y a plus de production qui profite à l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est une grande zone où on produit le cacao et le café. Ce sont des travailleurs, ce sont des personnes qui travaillent dur pour le pays, mais qui malheureusement ne sont pas récompensées à la valeur de leurs efforts. Nous avons entendu cette pauvre femme qui nous a expliqué le fameux système de marmaille qui se passe là-bas. C'est-à-dire quoi ? On vient, on vous dit qu'on veut acheter votre cacao, mais on vous dit que l'argent n'est pas encore arrivé. Vous donnez votre cacao, et puis après, pour vous payer, c'est tout un problème. Alors, à qui la faute ? Vous savez, quand on est au pouvoir, on ne cherche pas loin pour accuser quelqu'un. Quand vous entendez les gens dire « M. Ouattara gouverne mal, M. Ouattara a échoué, M. Ouattara n'est pas ce qu'il a toujours dit, il n'est pas un bon économiste », eh bien, ce que les gens veulent dire, c'est tout simplement que M. Ouattara s'est entouré de personnes peut-être incapables, des personnes qui ne font pas bien leur travail, et ça réjaillit automatiquement sur celui qui les a placés là. Et tant que le peuple ne verra pas de sanctions, le peuple considère que celui qui ne dit rien consente, donc le peuple considère que le président Ouattara est complice. Alors, il a commencé son discours en saluant d'abord tous ces grands hommes que nous connaissons tous en Côte d'Ivoire, qui n'a pas connu M. Zadikessi, qui ne l'a pas connu. Voilà. Avec le CIE, aujourd'hui, CIE, qui n'a pas connu M. J.J. Madi, il est toujours là, M. Dikaoué, ils sont toujours là. Voilà. Et qui n'a pas connu M. Charles Donwaï, nous l'avons tous connu, ce papa. Donc, ce sont des pères que nous avons connus. Ils étaient au PDCI. Ils sont restés au PDCI. Ils ont servi le PDCI. Et jusqu'à ce que Dieu les rappelle à lui, que leurs âmes reposent en paix. Alors, M. Tidiane Thiam a parlé des points assez importants dans cette zone. Comme je vous l'ai dit, j'ai un peu regardé les différentes portions de ses visites et de son discours. Littéralement, son discours n'a pas changé. Son discours est simple. Pour M. Tidiane, la population ivoirienne est celle qui mérite d'être remerciée et félicitée. Quand le président Ouattara vient devant le Parlement pour donner les prouesses du gouvernement et qu'il félicite certains ministres, eh bien, selon M. Tidiane, ce sont des remerciements mal placés parce que ce sont des gens en cravate qui se font conduire par des chauffeurs, c'est moi qui l'ajoute, qui vont dans un bureau le matin, qui restent là-bas, qui donnent des ordres, qui pointent du doigt gauche à droite et puis qui, après, eh bien, tout simplement, remontent dans leur voiture climatisée et puis retournent chez eux, vont trouver que le serviteur ou la servante ont fini de préparer. Donc, en fait, pour nous résumer, mais cette ferme veut dire que ceux qui transpirent, ceux qui labourent la terre, ceux qui souffrent, ceux qui peinent chaque jour, sous le soleil, sous la pluie, ceux-là qui sont inquiets de voir leurs plantations données, ceux qui ont peur quand il y a des inondations, ceux qui sont déprimés quand le cacao n'a pas bien germé, ceux-là qui sont stressés, ce sont nos paysans. Et donc, ces paysans méritent qu'on les remercie. Il aurait certainement mieux apprécié si le président Ouattara avait plutôt dit « Est-ce qu'on peut tous se tenir debout pour faire une ovation exceptionnelle à nos paysans ? » Et il a dit aux paysans « C'est à vous qu'on doit dire merci. » Et son cheval de bataille, c'est de redonner au peuple le fruit de son travail. Et c'est très important, mes amis. Donnez au peuple le fruit de son travail. Nous avons entendu parler de développement, de l'indice de développement humain, l'indice de développement économique. Comme nous l'avons dit dans nos émissions précédentes, ce sont des chiffres. Et le peuple s'en fout des chiffres. Tout ce que le peuple veut, c'est être capable de mettre un morceau de pain sur sa table pour nourrir ses enfants. Si la Côte d'Ivoire est première dans le monde entier, je dis bien dans le monde, je ne dis même pas première ou deuxième. Deuxième en Afrique de l'Ouest, troisième, je ne sais pas, dans toute l'Afrique. Ça, ça n'intéresse vraiment pas le peuple. Ce qui intéresse le peuple, est-ce que je peux manger? Est-ce que je peux payer les fournitures scolaires de mes enfants? On a entendu cette femme qui poussait un cri de cœur. On ne paye pas le cacao, mais le cacao est parti. Et ceux qui l'ont pris n'ont pas payé. Et eux sont là confrontés à leurs problèmes. Leurs enfants qui doivent aller à l'école, leur vécu quotidien, comment est-ce qu'ils font? Alors, M. certains Obama en Côte d'Ivoire. Quand nous regardons M. Tiam, M. M. Thomas Sankara, ce n'est pas sa nature. Il ne nous rappelle pas M. M. Qui d'autre? Assimi Goïta, ce n'est pas son genre. Mais il nous rappelle ce monsieur qui a bouleversé les États-Unis, Barack Obama. Ce monsieur qui est apparu de nulle part, qui est venu à une convention ici à Boston, et qui a épaté par son discours, par sa tenue, par sa personnalité, par sa manière d'être. Et je vous assure que tout le monde est tombé amoureux de lui. Et je peux vous assurer que les Ivoiriens sont en train de tomber amoureux de M. Tiam. Franchement, vous ne l'avez pas dit si c'est un Sarah est en train de tomber amoureux de M. Tiam, son discours pour le peuple, son discours pour le bien-être des Ivoiriens, sont pédigrés, sont passés. Quand il nous signale, par exemple, les centrales thermiques qu'il a élaborées et mises en place avec M. Zadikessi et qu'il précise pour dire aux gens qu'est-ce qui a donné le courant aux Ivoiriens pendant la crise. Mais c'est bien ça. Donc, en Côte d'Ivoire, nous avons des intélos, nous avons des érudits, nous avons des personnes et qui ne connaissent pas M. Tiam. Il y a des amis d'école, nous le savons. M. Tiam a un grand-père que tout le monde connaît. M. Tiam est allé, vous voyez, il raconte, quand je partais avec le président Fouette-Boigny, qui est son grand-père, on s'arrêtait dans chaque village et il parlait à son peuple. Donc, ce monsieur a reçu quelque chose, l'amour de son peuple. Il a reçu, pardonnez-moi, je ne suis pas en train de faire son atalakou, j'ai dit seulement les faits. Voilà. Vous savez, quand on est, on tombe amoureux, on devient un peu bizarre. Donc, je suis un peu bizarre en ce moment parce qu'il commence à m'épater par son discours. Bien que je ne sois pas PDCI et que je suis d'accord que le PDCI a commis de très graves erreurs, mais je me dis qu'aujourd'hui, comme il a dit, c'est un nouveau départ. Voilà. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle manière de gouverner avec le peuple au centre. Alors, le peuple était apparemment très content pour ce qu'ils ont entendu. On les entendait scander son nom. Tidi, c'est ça? Tidiam Tiam. Voilà. Et donc, nous croyons que cela va aider la Côte d'Ivoire. Alors, il a parlé d'éléments très importants et je vais parler de ces éléments avant d'aller vers mes frères et sœurs qui, à chaque fois, viennent m'aider à élaborer les sujets que nous soulevons. Mais ce qui me parle de gouverner et je cite ces mots, ce n'est pas seulement la fierté d'être élu ou de se maintenir au pouvoir. Il pèse ces mots. Gouverner, ce n'est pas le fait d'habiter à Abidjan. Moi, j'ajoute cela. Gouverner, c'est être proche de son peuple. Et vous savez ça, nous l'avons perdu depuis que Laurent Gbagbo a quitté le pouvoir. Il faut le dire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas se mentir. Nous avons eu le président Fouabouani qui était proche de son peuple. Nous l'avons aimé parce qu'il s'occupait de nous. Il nous a aimé. Il nous a tout donné. Nous avons reçu le président Laurent Gbagbo qui nous a montré qu'on peut être un enfant de pauvre qui aurait pu devenir chef d'État pour ne pas dire président élu de la République, élu en bonne et due forme. Voilà. Donc, le président Laurent Gbagbo nous a montré que tout enfant il ne voit rien, même si ton père est forgeron ou bien si ton père est chauffeur de bus, mais tu as toutes les potentialités. Tu as les mêmes chances que le fils du ministre ou du président sortant pour être aussi président de la République. Il était dans le peuple. Il était avec le peuple. Je vous assure qu'à Yopougon, une fois, le président Laurent Gbagbo passait et quelqu'un l'a reconnu. Et jusqu'au troisième pont, pour ceux qui connaissent Yopougon, il s'était bouclé. Il ne pouvait plus avancer. Et il y a un monsieur de la psychologie, quand il a entendu que le hoodie de Mama était là, eh bien, il est sorti de la douche sans aucun dessous avec le savon sur lui et c'est sa femme qui l'a rattrapé pour lui donner au moins une serviette pour s'attacher. C'était pour vous dire à quel point ce monsieur était et continue d'être dans le cœur des Ivoiriens. Même si certains parmi nous ne sont pas d'accord que monsieur Laurent Gbagbo soit candidat aujourd'hui à cause de son âge, etc., mais tous les Ivoiriens sont de façon consensuelle, c'est ça, d'accord, c'est un pléonasse là, pardonnez-moi, tous les Ivoiriens sont d'accord que ce monsieur est aimé par le peuple Ivoirien. Et donc, monsieur Tidiane Tiam, aujourd'hui, veut nous ramener à ce que nous connaissions, nous ramener à une gouvernance qui nous rappelle que notre président, c'est notre président, ce n'est pas le président de la communauté internationale, ce n'est pas le président du Nord, ce n'est pas le président des Baoulés, et ce n'est pas encore, ce n'est encore moins le président des Baoulés, c'est tout simplement le président des Ivoiriens et ça, c'est une très bonne chose, très, très bonne chose que nous avons appréciée dans son gouvernement. Alors, il continue, il dit, gouverner, d'accord, le président Tiam nous dit que gouverner, suivez bien, c'est apporter des solutions concrètes, concrètes, j'aime ce mot, il ne s'agit pas de donner des solutions dans des slogans. d'ailleurs, vous savez, en Côte d'Ivoire, chaque président a eu son moto, a eu son, comment on dit, son cri de guerre, et nous croyons très bien que le cri de guerre du RDR, c'était à dos solutions. Si vous vous rappelez, le président Ouattara est apparu et il avait pour nous toutes les solutions pour la Côte d'Ivoire, avec les promesses des habitats sociaux, avec les promesses de réduire la pauvreté, les promesses de créer des emplois, et tout ça, il était vraiment à dos solutions. Alors, M. Tiam nous dit, je ne sais pas si c'est une réplique à ce cri de guerre du RDR, mais en tout cas, M. Tiam nous dit qu'il faut donner des solutions concrètes au peuple. Il ne s'agit pas de faire un discours et de se faire applaudir par ses supporters. Écoutez, si vos supporters vous applaudissent, il n'y a pas de mérite puisque ceux qui vous applaudissent sont des gens qui mangent dans votre paume. C'est normal, mais si quelqu'un qui n'aime pas votre tête est capable de s'asseoir pour dire je n'aime pas ce monsieur, mais en tout cas, je dois vous dire qu'il fait du bon boulot, vous avez gagné tout le pays. Alors, donc, M. Tiam nous dit qu'il faut apporter des solutions concrètes, c'est-à-dire quoi ? Le coût de l'électricité est élevé. Il faut apporter des solutions. Aussi simple que ça, le coût de la vie est cher. il ne s'agit pas d'effleurer le sujet ni de toucher à ça rapidement, pratiquement vers la fin de son discours pour montrer aux Ivoiriens que ce n'est pas vraiment une priorité, mais il faut en faire un cheval de bataille. Il faut en faire et c'est malheureux parce qu'aujourd'hui, on mentionne le coût de la vie, on mentionne les habitats sociaux pratiquement à 15 mois de la fin d'un mandat. Alors, on attend encore de voir des miracles et on espère que ces logements sociaux sortiront de terre, mais nous prions que ces logements ne s'écroulent pas pour tuer encore les Ivoiriens parce que vous savez, quand on construit des maisons en deux semaines, on n'est pas surpris que ces maisons s'écroulent. Et M. Tiam continue pour parler de la mévente, voilà, la mévente des produits agricoles. Je vous l'avais déjà expliqué. Et puis, la montée des eaux pendant les saisons pluvieuses. Un phénomène naturel, prévisible, un phénomène naturel, incontournable qui arrive en Côte d'Ivoire chaque année. Ça fait 13 ans que l'eau tue les Ivoiriens. 13 ans, mes amis, 13 bonnes années que les Ivoiriens peuplent leurs enfants. 13 années qu'on n'a pas encore pensé dans le gouvernement M. Ouattara, il n'y a pas encore eu un stratège pour dire qu'est-ce que nous devons faire pour que les eaux ne tuent plus les Ivoiriens. 13 années, je vous assure, multipliées par le nombre de morts. Si en moyenne, moi qui ne suis pas forte en mathématiques, permettez que je vous fasse ce calcul très simple. Si en moyenne, il y a eu 30 morts, et ça, je vous dis ça parce que c'est un chiffre qui est très bas, mais s'il y a eu 30 morts pendant 10 ans, ça fait 300 personnes. C'est ça, non ? Jacques, j'espère que mes calculs sont bons parce qu'en général, mes calculs ne sont pas bons. 10 fois 30, ça fait 300. C'est ça. D'accord. Donc, si en moyenne, nous perdons 30 personnes chaque année, pendant 10 ans, ça fait 300 personnes. On ajoute les trois années, ça fait presque 400 personnes, 400 Ivoiriens qui ont péri dans les eaux. Et jusqu'à ce jour, à 15 mois de la fin du pouvoir du président Ouattara, il n'a pas encore trouvé la solution. Ça n'a pas été assez exprimé. Et M. Thiam nous dit que lui, quand il viendra au pouvoir, ce sera les points qu'il va tacler pour permettre à l'Ivoirien de bien vivre. Il nous a parlé aussi de l'endettement massif. L'endettement massif, donc on prend crédit, on prend crédit, on prend crédit, on paye une petite partie d'un crédit et puis on prend un autre, on le rajoute. Le problème, c'est qu'on peut prendre des crédits, on n'est pas contre cela. Mais où vont les crédits qu'on prend? Qui en profite? Est-ce que c'est le peuple ou bien ce sont des individus qui ne sont pas d'ailleurs sanctionnés? Et je crois que M. Thiam est un peu sur ce point. Et nous espérons que si jamais le PDCI prend le pouvoir, que M. Thiam pourra poursuivre, je dis bien, poursuivre les dirigeants actuels et faire des audits pour voir comment ils ont eu l'un milliard. Parce que, en tant que ministre de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas suer un salaire de 1,8 million ou 1,2 million ou 1,5 million ou 2 millions pour quelque chose, devenir des multimilliardaires, il va falloir que le prochain président nous aide à demander des comptes à nos chers frères pour leur dire que nous tous on a joué au quartier ici, on ne sait pas comment on se réveille matin, toi tu roules dans une range rauveur, le frère vient t'expliquer, tu as tué qui? C'est un peu de ça qu'il s'agit. Alors, on va leur demander d'où ça vient, comment vous avez fait, vous, des fonctionnaires de l'État, parce qu'ils sont des fonctionnaires de l'État et très souvent on a l'impression qu'ils oublient cela, comment vous avez fait pour devenir multimilliardaires. Il nous a aussi parlé de l'indice de développement humain. Les gens disent IDH et il a expliqué ça de façon très terre à terre pour nous dire tout simplement qu'il est mesuré à travers le social, l'éducation et la santé. Donc, la santé, ça nous permet de savoir quel est le taux de mortalité de l'Ivoirien. C'est-à-dire un Ivoirien qui naît aujourd'hui, il a combien d'années à vivre en fonction de toutes les infrastructures médicales qu'on met à sa disposition. Vous savez, il y a des gens qui meurent pas parce que les sorciers les ont mangés, mais parce que le gouvernement n'a pas mis à leur disposition des frais gratuits. Tout simplement, comme on le faisait au temps de Fouad Boigny, tu as le palu, tu vas à l'hôpital, tu ne payes rien, on fait la queue sur le banc, tu attends ton tour, le médecin t'examine, il te donne, il te dit d'aller voir le filmier qui est là-bas, si c'est pas grave, on te donne deux ou trois tablettes de Nivakin et on te dit prends l'air comme ci, comme ça, aspirine, Doliprane, on te dit voilà, prends comme ci, prends comme ça et puis tu rentres à la maison. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Si tu vas à l'hôpital, on t'impose des frais incroyables et beaucoup de personnes meurent, des gens qui auraient peut-être vécu jusqu'à 60 ans. Donc, voilà le problème que ça pose et donc l'éducation, eh bien, écoutez, ça fait rire souvent quand on nous parle de chiffres parce que nous qui vivons dans le peuple et avec le peuple, nous voyons les effets du développement dans l'éducation. Aujourd'hui, prenez un enfant qui parle français. Moi, j'ai mal au cœur quand j'entends des journalistes des radios télé ivoiriennes qui pondent des jeux d'Autriche à chaque phrase. Ça me terrorise et ça me fait peur. Quand quelqu'un dit je l'ai parlé, un animateur télé ou radio qui ne connaît pas à quel moment on dit lui ou le qui ne sait pas qu'on parle à quelqu'un ou on parle de quelqu'un qui ne connaît pas cette différence. On nous dit que l'éducation a progressé. Pourquoi ? Parce qu'on a neuf bâtiments qu'on appelle universités. Pendant que quand les Ivoiriens parlent le français, on a mal à la tête. Pendant que quand les gens sortent de la Côte d'Ivoire pour aller dans les pays européens et américains, on leur fait prendre des cours, beaucoup de cours parce que les classes, les diplômes ne sont pas à un bon niveau et donc on est obligé de leur demander de recommencer. De recommencer ? Oui. De recommencer. Tout simplement. On leur demande de recommencer. Alors, allez-y comprendre quelque chose. Alors, est-ce que M. Thiam est le nouvel Obama de la Côte d'Ivoire ? Voilà un peu ce soir quand on a écouté son discours. Voilà ce que nous voulons discuter. Il a eu une réception incroyable. Il n'y avait pas de place. Si on jetait un caillou, ça ne pouvait pas toucher le sol. Les gens étaient heureux de le voir. Ce n'était pas des rassemblements forcés ou bien parce qu'on a donné du pain et des sardines aux gens ou bien parce qu'on leur a donné des bus pour se déplacer comme ça a été le cas du voyage sur Corogo. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce qui s'est passé. On est tous témoins. Et là, le PDCI n'a pas utilisé les infrastructures de l'État pour faire son déplacement, pour aller faire son meeting à Soubris. Non. Le PDCI a organisé ses bases et c'est ce que nous voulons en Côte d'Ivoire. Malheureusement, aujourd'hui, nous ne voyons pas la différence entre le parti et l'État. Et donc, ce qui appartient à l'État appartient au parti au pouvoir et donc, on peut prendre des bus et aller jusqu'à Corogo, utiliser le carburant ivoirien, aller faire des meetings au stade, distribuer des 5 000 et des 10 000 à des vieilles personnes qui ne pourront utiliser ça pour peut-être acheter un bidon de Tchapalo et puis après, elles vont revenir dans la faim qui les tue tous les jours, la pauvreté qui les tue tous les jours et puis, on prend les voitures climatisées, on revient à Bujan dans la capitale et puis, voilà. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Analyse politique. Je voudrais saluer messieurs,